Alors, imaginons que je suis à un laboratoire pharmaceutique et que je viens d'élaborer un nouveau médicament qui peut aider à traiter le diabète. Donc, imaginons que j'ai ce médicament-là, qui se présente, voilà, sont décomprimés. Et ce que je prétends, c'est que ce médicament aide à réduire le taux d'hémoglobine A1c. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que cette hémoglobine A1c, je t'engage à aller te renseigner là-dessus, notamment sur la Khan Academy, tu pourras trouver quelques vidéos à ce sujet. Mais l'idée générale, c'est que si tu as un taux de sucre sanguin élevé, un taux de sucre sanguin élevé, en moyenne, un taux de sucre sanguin moyen élevé, disons, sur une période de 3 mois, eh bien, tu vas avoir un taux d'hémoglobine A1c élevé. Voilà, ça, c'est une première chose. Et exactement de la même manière, si tu as un taux de sucre sanguin moyen faible, sur une période de 3 mois, eh bien, tu auras un taux d'hémoglobine A1c faible. Donc, si tu t'aperçois que la prise de ton médicament entraîne effectivement un taux d'hémoglobine plus faible que ce qui se passerait dans des conditions normales, aléatoires, ou bien en influant sur d'autres variables, d'autres facteurs, eh bien, tu pourras considérer qu'effectivement, ton médicament peut aider à traiter le diabète. Donc, évidemment, pour tirer cette conclusion, il va falloir qu'on arrive à construire une expérience. Et quand on va essayer de construire cette expérience, en fait, on a deux choses. On a d'abord le fait de prendre ou de ne pas prendre ce médicament. Ça, c'est ce qu'on va appeler la variable explicative. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va agir pour provoquer des résultats qu'on va ensuite observer. Alors, de l'autre côté, il y a ce taux d'hémoglobine A1c. Et ça, pour notre expérience, eh bien, c'est ce qu'on appelle la variable réponse. La variable réponse. On dit aussi parfois la variable expliquée. Et en fait, c'est donc ce sur quoi on attend un effet de la prise ou non du médicament. Alors, disons par exemple que notre étude va porter sur 100 personnes. 100 personnes qui ont besoin d'un traitement pour le diabète. Donc, on a ici 100 personnes que je vais représenter, voilà, comme ça. Ça, c'est l'ensemble des 100 personnes sur lesquelles vont porter cette étude. Et puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est séparer ces personnes en deux groupes distincts. On va avoir un premier groupe qui est le groupe, ce qu'on pourrait appeler le groupe de traitement, qui va être soumis à la prise du médicament. Et puis, un deuxième groupe, qu'on va appeler le groupe de contrôle, qui ne sera pas soumis au médicament. Et si on s'aperçoit que dans le groupe de traitement, le taux d'hémoglobine A1c est beaucoup plus faible, suffisamment pour que cette différence ne soit pas attribuable à juste un effet aléatoire, disons, et bien, on pourra effectivement conclure que le traitement a un résultat positif. Donc, ici, je vais constituer mon premier groupe, qui est le groupe témoin, ici. Voilà. Qui va donc contenir 50 personnes qui ne seront pas soumises au traitement. Ça, c'est le groupe de contrôle. Et puis, à côté, je vais constituer le groupe de traitement. Donc, constitué de 50 personnes à qui on va administrer le médicament. Donc, ça, c'est le groupe de traitement. Alors, le problème, c'est qu'en fait, cette répartition comme ça, elle peut avoir un effet psychologique qui va fausser un peu l'étude. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'une personne qui prend le médicament va se dire « Ah, ben oui, je prends un médicament ». Et d'une certaine manière, ça peut avoir une influence sur son taux d'hémoglobine A1c, donc sur son taux de sucre sanguin. De la même manière, on pourrait imaginer que quelqu'un qui prend ce médicament va tout d'un coup se mettre à avoir une vie plus saine, une des habitudes alimentaires plus saines, puisqu'il aura un peu plus conscience de son diabète étant sous traitement. Ou au contraire, on peut imaginer qu'une personne va se dire « Ah, ben de toute façon, je prends ma pilule, donc je peux manger ce que je veux » et du coup, aura un style de vie bien moins favorable. Donc voilà, cet aspect psychologique, il n'est pas négligeable. C'est des choses qui vraiment peuvent arriver. Donc il faut parvenir à trouver une solution pour éviter ce type de biais. Alors le système qu'on va employer pour ça, eh bien ça va être qu'en fait, on va donner à toutes les personnes, quel que soit le groupe, une pilule, un médicament qui va avoir exactement le même aspect physique, mais dans le groupe de contrôle, ça sera un médicament placebo, en fait un médicament qui n'a aucun effet, alors que dans le groupe de traitement, on va donner le vrai médicament. Donc ici, on administre aux patients de ce groupe-là un placebo, une pilule donc sans principe actif, et aux personnes de ce groupe-là, on administre le médicament. Le médicament qu'on est en train de tester. Voilà. Et alors ce qui est important, c'est que, effectivement, les deux médicaments sont exactement identiques visuellement, il n'y a aucun moyen de les distinguer, et personne ne sait en fait dans quel groupe il est, c'est-à-dire que personne ne sait si on lui donne un placebo ou un vrai médicament. Alors ce type de système, tu en as peut-être déjà entendu parler, on appelle ça une expérience aveugle. Une expérience aveugle, parce qu'effectivement, les gens ne savent pas à quel groupe ils appartiennent. Alors on peut faire encore mieux en faisant ce qu'on appelle une expérience en double aveugle. Et ça, en fait, c'est le cas si la personne qui administre le médicament elle-même ne sait pas si elle donne à telle personne un placebo ou le vrai médicament. Et faire des expériences en double aveugle, c'est très important parce que ça peut éviter des biais qui sont dus justement au fait qu'inconsciemment, la personne qui administre le médicament, si elle sait qu'à telle personne elle a donné un médicament placebo, elle peut être moins emphatique, par exemple, accorder un petit peu moins d'importance au médicament dans ce cas-là, ou alors elle peut par erreur donner quelques informations, quelques indications au patient qui est soumis au traitement. Donc ça peut aussi biaiser un petit peu l'étude. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va réaliser une étude, une expérience en double aveugle. De la même manière, on est parfois amené à réaliser ce qu'on appelle parfois des expériences en triple aveugle. Et ça, c'est le cas quand même la personne qui analyse les données ne sait pas non plus qui a effectivement pris le placebo et qui a effectivement pris la pilule. Et là aussi, c'est pour éviter encore une fois un autre biais. Voilà, alors on est donc dans cette situation-là. Nos deux groupes, le groupe contrôle, le groupe de traitement, c'est une expérience en double aveugle. Et on a notre variable réponse qui est le taux d'hémoglobine A1c. Alors ce qu'on va faire, c'est mesurer chez chaque personne de nos deux groupes ce taux d'hémoglobine A1c au début de l'expérience. Et puis ensuite, on va remesurer trois mois plus tard, disons, le taux d'hémoglobine chez chaque personne des deux groupes. Mais bon, avant de faire ces mesures-là, il y a une autre chose à laquelle il faut penser, c'est comment est-ce qu'effectivement on va constituer ces deux groupes ? Alors tu vas me répondre qu'il faut les constituer de manière aléatoire. Et si tu me dis ça, tu auras complètement raison, parce qu'effectivement, si tu prends dans le groupe de contrôle que des hommes et dans le groupe de traitement que des femmes, par exemple, on pourra supposer que la conclusion qu'on obtient est en fait liée au sexe plutôt qu'à la prise de ce médicament. Ou alors, il se pourrait que ce soit le comportement masculin ou féminin qui explique des différences ou les non-différences qui existent entre les deux groupes. Donc ça, c'est à éviter, et ça serait exactement la même chose si par exemple tu prenais dans le groupe de contrôle des gens dans une région précise et puis dans le groupe de traitement des gens dans une autre région, ou alors un groupe de contrôle avec des gens qui ont une certaine habitude alimentaire et un groupe de traitement avec des habitudes alimentaires complètement différentes. Tout ça, ce sont des facteurs de confusion en fait qui vont brouiller un petit peu l'étude qui porte sur l'effet de notre médicament. Donc pour éviter ça, pour minimiser tous ces facteurs de confusion, ce qu'il faut absolument faire, c'est prélever des échantillons aléatoires. Donc on va constituer nos deux groupes par un échantillonnage aléatoire. Alors, il y a plusieurs vidéos sur la Khan Academy sur les manières de prélever des échantillons, comme ça, aléatoirement. Tu peux aller les revoir si tu veux. Il y a une façon de faire qui serait assez simple, c'est attribuer à chacune des 100 personnes un nombre et puis ensuite utiliser, par exemple, un générateur aléatoire de nombre et prélever au hasard, grâce à ce générateur, 50 personnes, donc 50 nombres qu'on va placer dans le groupe de contrôle. Et comme ça, les 50 prochaines constitueront le groupe de traitement. Voilà, ça, c'est une manière de faire. Ou alors tu peux, par exemple, utiliser ton générateur de nombre et choisir alternativement une personne pour le groupe de contrôle, une personne pour le groupe de traitement. Voilà, donc ça, c'est une solution. Mais finalement, quand on prélève de manière aléatoire comme ça, on ne peut pas complètement exclure la possibilité d'avoir un facteur de confusion important. Par exemple, il se peut très bien qu'en ayant constitué tes deux groupes comme ça aléatoirement, tu te retrouves quand même avec un groupe dans lequel il y a beaucoup plus de femmes que dans l'autre. Il y a une probabilité qui n'est pas très élevée que ça arrive, mais ça peut arriver. Et pour éviter que ce type de choses se produisent, on peut faire ce qu'on a appelé dans d'autres vidéos un échantillonnage stratifié. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut considérer qu'il y a des strates dans notre groupe de 100 personnes, des groupes, en fait, des blocs. Il y a d'un côté des hommes et d'un côté des femmes. Alors disons que, par exemple, dans notre groupe, on a 60 femmes, 60 femmes et 40 hommes. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de reconstituer cette proportion d'hommes et de femmes dans chacun des deux groupes. Alors pour ça, on peut prélever déjà aléatoirement 30 femmes parmi ces 60 qui sont là pour constituer les femmes du premier groupe de contrôle. Et bien sûr, les 30 autres seront dans le groupe de traitement. Ensuite, on va sélectionner 20 hommes de manière aléatoire et on va les placer dans le groupe de contrôle. Et les 20 autres hommes seront dans le groupe de traitement. De cette manière, on minimise quand même l'influence du sexe sur ce qui se passe effectivement dans notre expérience. Bon, évidemment, il se peut qu'il y ait d'autres facteurs de confusion possibles. Donc dans ce cas-là, il y a d'autres manières de répartir les populations de manière aléatoire efficace. Voilà, donc une fois que tu as fait tout ça, tu es dans une bonne situation pour créer ton expérience et donc tu vas regarder les taux d'hémoglobine A1c après l'expérience, donc ce taux-là. Et imaginons par exemple qu'il n'y ait aucune différence dans les deux groupes. Alors dans ce cas-là, tu peux te dire, bon, il y a quand même une forte chance que mon médicament n'ait aucun effet sur le taux d'hémoglobine A1c. Mais bon, il faut faire attention, j'insiste vraiment, parce qu'on ne parle ici que de probabilité. Il se peut très bien que tu aies été malchanceux et que ce soit juste le fruit du hasard. Ça peut être juste une question de malchance et absolument pas liée à l'effet de ton médicament. Tu verras que quand tu avanceras dans les études statistiques, on va arriver à déterminer en fait des seuils de signification à partir desquels on va pouvoir considérer que les probabilités qu'on détermine sont suffisantes pour tirer des conclusions. Voilà. Ça, ça va être quelque chose d'important et donc notamment ce qui va intervenir là-dedans, c'est la taille de l'échantillon. Effectivement, plus on prend un échantillon de taille élevée, plus les conclusions qu'on va pouvoir tirer seront significatives. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on va supposer, c'est qu'en fait, on a quand même observé une amélioration ici, c'est-à-dire que le taux d'hémoglobine A1c est plus faible dans le groupe de traitement. Maintenant, il va falloir pouvoir estimer la qualité de cette amélioration. Est-ce que cette amélioration pourrait être due simplement à une chance aléatoire, on va dire ? Ou bien est-ce que c'est très peu probable et qu'en fait, on peut vraiment attribuer cette amélioration à la prise du médicament ? Et si effectivement, c'est très peu probable que cette amélioration soit due uniquement à la chance, eh bien toi et les gens qui liront ton étude seront assez convaincus qu'effectivement, ton médicament aide à lutter contre le diabète. Mais bon, il va falloir faire très attention à ces conclusions-là puisque en fait, tout est encore affaire de probabilités, de méthodes. Et donc, personne n'ira dire qu'on est certain à 100% que ce médicament a effectivement un effet sur le taux d'hémoglobine. En fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a des biais, des facteurs de confusion auxquels on n'a pas fait attention, auxquels on n'a pas pensé en créant nos groupes de traitement et groupes de contrôle. Par exemple, ici, on a réparti correctement par bloc les femmes et les hommes dans nos deux groupes, mais il se peut très bien qu'on se retrouve quand même avec deux groupes sensiblement différents sur le plan de l'âge. Par exemple, on pourrait avoir un groupe de traitement avec des gens beaucoup plus jeunes que dans le groupe de contrôle. Et ça, ça serait effectivement un nouveau biais auxquels on n'a pas pensé. Voilà, donc il peut se passer en fait des tas d'autres choses et on doit être très très précautionneux dans les conclusions qu'on peut tirer de nos études. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu penses vraiment à tout ce qui est assez peu probable, quoi qu'il arrive, il y a toujours une chance que le résultat que tu obtiennes ne soit dû qu'à un effet aléatoire, enfin vraiment des mesures que tu obtiennes uniquement par chance, on va dire. Donc par exemple, ici, tu peux très bien avoir un bon résultat alors que ton médicament n'a en fait aucun effet et tu peux très bien avoir de mauvais résultats alors qu'effectivement, ton médicament est un bon médicament. Voilà, donc ça, c'est très important. Il y a toujours des choses qui se présentent. Alors comment est-ce qu'on fait avec toutes ces difficultés ? Eh bien, il y a autre chose qui va être vraiment très importante et qu'on oublie souvent, c'est que ton étude, elle doit être très bien présentée, suffisamment bien présentée pour que d'autres équipes puissent la reconduire. En fait, ton étude, elle doit être reconductible. reconductible. Ça, c'est très important. Ça veut dire que ton étude, d'autres équipes peuvent la mener exactement dans les mêmes conditions et obtenir des résultats qui vont être significatifs ou pas. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte. Il faut aussi qu'on puisse refaire ton expérience dans les mêmes conditions. C'est très important. C'est très important. C'est plus important.